On te donne deux polynômes P1 de A et P2 de A et on te demande de trouver le produit On a un binôme et un trinôme et on va écrire le produit de P1 de A et de P2 de A Ça donne quoi ? Ça donne 5A moins 2 facteur de 4A carré plus 3A moins 1 Et là on ne peut pas tout simplement utiliser la double distributivisée car on n'est pas en train de prendre le produit de deux binômes Mais le produit d'un binôme et d'un trinôme Donc il faut développer partiellement cette expression On voit que 5A moins 2 facteur de cette expression c'est 5A fois cette expression moins 2 facteur de cette expression Donc écrivons-le, on a 5A facteur de 4A carré plus 3A moins 1 C'est comme si on avait A moins B facteur de C On sait que c'est égal à AC moins BC Et là c'est ce qu'on vient de faire Donc maintenant on est prêt pour développer ça complètement Et à chaque fois je vais appliquer le principe de distributivité Où ce terme là fois la somme de ces trois termes Et bien ce sera ce produit là plus ce produit là plus ce produit là Et je vais adopter la même logique ici également Alors qu'est-ce que ça donne ? On a d'abord 5A fois 4A carré Ça, ça me donne 20A cube 5 fois 4, 20 A fois A carré, A cube Ensuite j'ai 5A fois 3A Donc ça fait 15 3 fois 5, 15 Et A fois A, A carré 15A carré Ensuite j'ai 5A fois moins 1 Ça me donne moins 5A Moins 2 fois 4A carré Moins 8A carré Moins 2 fois 3A Moins 6A Et moins 2 fois moins 1 Plus 2 Très bien, donc maintenant j'ai une somme de monomes Et il s'agit du coup de trouver les termes qui ont le même exposant Et de les combiner entre eux Faisons ce repérage d'abord J'ai un seul terme en A cube J'ai deux termes en A carré Donc eux je vais les mettre ensemble Et j'ai deux termes en A Donc eux je vais les mettre ensemble Et j'ai un seul terme constant Donc voilà, là je suis prêt à faire mon addition Mon 20A cube il reste tout seul 15A carré 15A carré moins 8A carré Je vais faire cette somme Et ça me donne 7A carré 15 moins 8, 7 Et moins 5A et moins 6A Je vais les mettre en somme Ça me donne moins 11A Et finalement j'ai mon terme constant plus 2 Donc voilà Voilà le produit de ces deux polynômes Maintenant je vais te montrer une manière de présenter ton travail Qui ressemble au produit que tu faisais à l'école primaire Quand tu faisais le produit de deux nombres Et tu vas voir que ça permet d'éviter davantage de faire des erreurs Donc allons-y Écrivons 4A carré plus 3A moins 1 sur une première ligne Et on identifie ici les positions Ici j'ai la position du terme constant Donc constant J'ai la position de A puissance 1 Et ici la position du terme en A carré Et etc Ici je peux avoir une position pour un terme en A cube Donc on va visualiser ça comme des colonnes Et on va faire cette multiplication 4A carré plus 3A moins 1 Par 5A moins 2 Je vais écrire 5A moins 2 ici En respectant bien le positionnement de 5A Qui doit être dans la colonne en A Et moins 2 qui est dans la position des termes constants Et je vais faire cette multiplication un peu comme on faisait à l'école primaire Je vais d'abord commencer par multiplier moins 2 par tous ces termes Et j'obtiens moins 2 fois moins 1 Ça fait 2 Moins 2 fois 3A Ça fait moins 6A Et moins 2 fois 4A carré Ça fait moins 8A carré Très bien Ensuite je vais passer à 5A Ici je vais laisser un espace Je vais laisser ça par une croix Parce que je sais que là je vais multiplier 5A par un terme constant Et c'est là que va commencer mon opération 5A fois moins 1 Ça me donne moins 5A Je le positionne bien dans la colonne des termes en A 5A fois 3A Ça fait 15A carré Donc je vais le mettre ici 15A carré Et finalement j'ai 5A fois 4A carré Qui me donne 20A cube 20A cube Et il ne me reste plus qu'à faire la somme de tout ça Par colonne Donc ici j'ai 2 plus 0 Ça me donne 2 Moins 6A moins 5A Ça me donne moins 11A Moins 8A carré plus 15A carré Ça me donne 7A carré Et 20A cube Il est tout seul Je le mets ici Et donc voilà à quoi ressemble le produit de mes deux polynômes C'est 20A cube plus 7A carré Moins 11A plus 2 Voilà le résultat Et tu vois qu'il est cohérent Avec le résultat qu'on avait obtenu Avec l'autre manière de présenter Et tu vois là un dos autour de Et tu vois là la deuxième partie Ok Et tu sais que tu vois là On va nous faire ça La deuxième partie Je te passe là Et tu sais que